Le match vient de démarrer, nous y sommes, Razor, c'est parti pour ce deuxième BO7 de la journée, une place en demi-finale à aller chercher contre Dignitas. Et allez, le coup d'envoi est donné à Diboyan dans ce quart de finale entre Sandrock et Dattus, l'insérée et les joueurs orange qui ont la possession du ballon ici. Attention à la première opportunité, là on se présente devant le but de Sandrock. Okanid, je pense, Kei, je pense que c'est Okanid qui essaie d'intervenir sur le backboard. TRK pour aller trouver son coéquipier, c'est Ahmad qui va aller chercher la lecture, il n'est pas passé loin ! Le fait qu'on en parlait de cette petite stratégie qu'ils avaient utilisée pendant le Major Day, ils n'ont pas trouvé le cadre, peut-être une nouvelle opportunité, non c'est dégagé. Ça va être renvoyé par Emreye directement sur TRK, ça ne passera pas là au premier poteau, Ahmad qui vient insister sur ce coup de gauche, attention, cette relance dans l'axe de joueur qui se jette là pour défendre, Emreye, crédité de l'arrêt, TRK, il va partir dans les airs, il a pas mal d'espace, il a réussi à passer un premier joueur, le Vepriset qui est cherché, il ne l'a pas enclenché, mais ça se transforme en passe décisive pour Ahmad qui conclut 1-0. Le missile qui a envoyé Ahmad, là, sans l'eau, 611 km heure pour venir trouver le fond des filets de Navi, et malheureusement le pauvre Emreye sur la ligne ne peut absolument rien faire face à ce missile, et c'est bien les centres gaming qui vont ouvrir le score après 1 minute 0-1 de jeu dans cette première rencontre, et des deux équipes qui décidément ne vont pas s'orienter vers des games de chauffe. Boyan, on donne directement tout sur le terrain entre ces deux équipes, et on attend cette fois la réponse de Natus, qui pour l'instant se font dominer au score. Ouais, mais attention, là, une belle opportunité avec la passe de l'axe, le tir sur la transverse de la part de l'Itarian Deadmonster, et derrière, ça va être défendu par TRK, une deuxième touche à venir pour renvoyer, là, dans la moitié de terrain des Navi. Dégagement, ouais, bien joué, Deadmonster qui trouve Tigris, c'est dommage, la frappe manque de puissance, c'était pas vraiment tiens, en tout cas, il y avait une belle connexion au milieu, Deadmonster, tentative de débordement, mais on est toujours en place, côté Sandrock, le bon petit pinch pour mettre ce ballon dans le dos d'Emeray, attention, Oh, Ahmad qui avait un open net, il a joué backboard, et derrière, TRK sur la barre. Ah, aïe, 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 on a raté l'opportunité du 2-0, là, du côté de Sandrock, à voir si les joueurs ne vont pas s'en mordre les doigts dans le restant de cette partie, avec ce très bon contre-là, qui a été trouvé par Tigris, Deadmonster peut la maintenir dans la moitié de terrain, Sandrock, il va même d'ailleurs y retourner en sautant juste après sur le mur, TRK qui est obligé de décoller pour défendre ce ballon, Tigris dans les airs, petit contrôle bien assuré, mais il est là pour mettre de la pression, TRK est derrière, la frappe de Ahmad, et bloqué par Deadmonster, vigilant sur la ligne. Attention Deadmonster qui essaie de repartir, bien joué, il a réussi à remporter son duel, TRK qui va aller se replacer pendant qu'Ahmad va contrôler, essaie de repartir dans l'axe, contre favorable sur Emre, ce sera pour Okhalid qui décale, côté droit pour TRK qui renvoie devant, il y a Ahmad là pour prolonger, c'est bien fait, on se trouve côté Sandrock Gaming, on joue très proprement, on ressort très proprement de son camp, de sa défense, on va aller mettre la pression, Okhalid, attention là, Ahmad doit reculer. Allez, il va essayer de bloquer dans les airs, mais c'est Emre qui ressort avec la possession de balle, C'est complètement open pour Deadmonster, qu'est-ce qui s'est passé là dans la défense en droit, qu'on a vu un joueur bleu sur le backboard, TRK, c'est Okhalid, il a essayé d'aller chercher le ballon, mais il est passé complètement à côté, et du coup Deadmonster vient chercher l'open pour l'égalisation de Navi. Senso ne l'aurait peut-être pas raté celle-ci, aïe, 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 et Ramen Komi, sorry, sorry, c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien du tout, TRK, très très fort, Oh, Deadmonster qui a raté sa lecture, et attention, derrière le team n'est pas cadré, mais il y a eu une chance supplémentaire pour Ahmad, la sortie de Deadmonster, et derrière le duel est remporté, c'était Tigris, je crois, Deadmonster qui n'a plus du tout de ressources, il va devoir reculer, surtout que TRK obtient le contre favorable, Deadmonster qui va essayer d'y aller, c'est pas par là, ok, il réussit à toucher, belle lecture, belle trajectoire là, dans l'axe, TRK, peut-être qu'à côté gauche, peut-être, et bonne anticipation, c'est Tigris, je crois, qui est sorti. Allez, Ahmad, il a essayé d'aller chercher un bump, sur le défenseur de Navi, mais il n'a pas trouvé de contact avec le joueur à deux, vers, TRK a très bon dégagement ici, ça force Evrae à sauter sur ce ballon, bonne connexion avec Deadmonster, oh, il est passé complètement pas à côté, c'est peut-être un peu d'ici, la frappe de TRK, c'était pas cadré, pas d'arrêt de la part du joueur de Navi, Tigris dans les airs, du coup, peut se cesser du ballon, il a pas mal de boosts, il viendra se porter, Aoka, la Fennec d'Ocalibre dans les airs, attention à ce ballon, sur le backboard, descendant, TRK qui veut effectuer sa rotation, le gros décanage, pour trouver un point qui pique dans l'axe, mais malheureusement, il y a eu une double démolition, personne ne pourrait se cesserner ce ballon dans l'axe, mais Dion, la frappe ici, c'était bloqué par Emre. Ouais, ça en était en place, il y avait les trois joueurs de Natush Vincere, qui étaient devant leur but, la défense d'Emre, pour empêcher Amat de passer en force, c'est-à-dire qu'il va prendre son temps, essayer de s'orienter, en repiquant dans l'axe, la passe pour Ocalibre, la connexion a trouvé, mais Emre qui est là, à la parade, il tient bon, l'Allemand, il est parfaitement intégré, je trouve, là, c'est Sandrock Gaming qui pousse, mais attention à une potentielle contre-attaque. Avec Ocalibre, il peut dégâcher ce ballon, du coup, dans le coin de corner, Taigri qui a sauté, oh, il sera le premier, le ballon sur le ballon, personne de chez Navi, pour venir continuer de travailler entamé par leur coéquipier, et attention à ce petit contrôle, là, dans l'axe, c'est Taigri qui ressort avec la possession, mais il va se heurter à Ocalibre, dans la moitié de terrain Sandrock, Deadmonster qui essaie de trouver une ouverture, lastreur la gauche, et il y a un bon bloc, un défensif, Ocalibre, superbe duel, attention quand même à Emre, qui peut repartir, on a vu la peine de balle de Deadmonster de l'autre côté, le petit piqué, heureusement, qui s'est fait veuve, mais le rebond dans la Goukert supérieure a été anticipé par Ocalibre. Le tir non cadré, là, de la part d'Emre, on entame le compte à rebours final, dans cette première manche, qui prend la direction de l'overtime, à moins qu'Amad, là, ne réussisse un exploit individuel, mais ce ne sera pas le cas, Emre, très 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 solide, attention, cette passe, Deadmonster qui s'était lancé, pas loin d'aller chercher cette première manche. On a eu chaud, dans la défense sans drogue, jusqu'au dernier instant, et attention, à cet overtime décisif, là, pour le premier point, l'ouverture du score, dans ce second B.O.S.T. de cette soirée, et attention, au Napis Vilséry, pour la procession de balle, dans la moitié de Terre à Bleu, mais pas pour très longtemps, avec ce très bon dégagement d'Amad. Ça va revenir dans l'axe, ça remonte, Stigri qui essaye de la lire, il était parvenu, mais il n'a pas été plus rapide que son adversaire, qui avait jailli, attention à Emre, qui va chercher le reset qu'il obtient, ce sera au second poteau, défendu, on va essayer de ressortir, là, du côté de TRK, de ressources, il prend le contre favorable derrière, ça pousse, du côté de Napis, on essaie de forcer, là, dans cette défense de Sondra Gaming, il n'a pas assez bien fait, bonne sortie, on a gêné Deadmonster, mais attention, Tigri qui va frapper, c'est puissant, c'est sur la barre, et toujours, toujours la possession pour Napis. Attention, c'est très bon dégagement, de la part de TRK, Tigri qui décide de maintenir ce ballon, dans la moitié de TRK bleu, très bon dégagement, le ballon qui repart très très vite, dans la moitié de TRK, Navi, c'est remis par Deadmonster, dans les airs, auquel il sera le premier, Tigri qui va pouvoir continuer, peut-être, pour maintenir la pression sur cette défense, il essaie de passer sur la gauche, la perte de contrôle du ballon, face au défenseur, en backboard, Emre, il va essayer de pousser, le flip-prizette d'Emre, où il va te faire tout ce goal, mais quelle parade salvatrice de Hamad ! Ouais, ouais, ils poussent, les Navi, ils sont complètement dominateurs, dans cet overtime, c'était bien fait ! Le fake là, de la part de... C'était Tigri, pour laisser Deadmonster frapper, mais l'Italien n'a pas réussi à cadrer, voilà, ils subissent, ils subissent, mais attention, TRK dans les airs, une position de prédilection, Hamad, qui a outspiné son adversaire, mais quel dégagement de la part d'Emre, TRK, faut pas se rater, ça va d'un but à l'autre, Razor, c'est très intense, là, ces prolongations. Ouais, décidément, elle donne tout, dès la manche numéro 1, dès l'overtime, les deux équipes qui se donnent, 1 minute 50 d'overtime, même si on a une petite domination des navis, avec ce ballon dangereux, là, de la part de Hamad, on s'est fait trouver la vitière supérieure, et quelle anticipation, de la part de TRK, les Sandrock, après un overtime très convaincant, vont venir chercher ce premier point. Ah, superbe, superbe, là, cette déviation en pivot, de la part d'Hamad, qui vient servir TRK, il est venu se glisser Hamad, très rapidement, devant la défense, pour aller chercher ce ballon, et servir son coéquipier, ouf, quelle intensité, dans cette première rencontre, Razor, honnêtement, je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas du tout, à ce que les navis soient, soient aussi présents, dans ce match, face au Sandrock, une véritable régalade, cette première manche, un petit peu volée, du coup, sur la physionomie de l'overtime. Ah, je trouvais que globalement, les deux équipes, elles méritaient, elles avaient des opportunités, mais que dire, un match, il vient jaillir, pour couper la trajectoire, c'est ça, sur l'ensemble du match, en vrai, je trouve que les deux, elles se sont, elles se sont un petit peu, posées dans cet overtime. Allez, on va partir pour la game numéro 2, le coup d'envoi est donné, ça enchaîne très, très, très rapidement, dans ce Monaco Gaming Show, pas de temps pour le blabla, on sait que vous n'aimez pas trop ça, vous voulez voir du jeu, ça tombe bien, nous aussi, et on en a, cette série commence, un petit peu comme la précédente, avec un niveau de jeu, très, très, très qualitatif, attention à ce redirect, normalement, Emre sera là, TRK qui s'est lancé, Théo Calide, pardon, bien défendu par Emre, Navi essaie de se relancer, mais Sandroch n'est pas de cet avis. Ils ont du mal à envoyer le ballon dans l'autre moitié du terrain, les joueurs de Navi ici, allez Emre qui va essayer de dégager, mais Yamad un peu en matière, la pression sur cette défense, superbe fake, oh il a sideflip, oh dommage, il aurait pu continuer ce ballon, mais le petit raté, la petite approximation, dans les contrôles, et ça va, on a toujours la possession de bat, du côté Sandroch, et attention, Deadmonster qui sera le plus rapide ici, Taigri la frappe, c'est juste un coup, et la parada Mad n'empêchera pas ce ballon de finir au fond, c'est bien, Lénatus Winsirak qui ouvre le score. Très très bien joué de la part de Taigri, qui en réalité n'avait pas d'autre choix, en fait, il n'avait pas de boost, je pense que le défenseur de Sandroch Gaming s'attendait à une frappe un petit peu plus puissante, peut-être plus vers le second poteau, Ahmad qui a été surpris de voir l'allemand Taigri tirer au premier, et ouais, c'est donc le premier but pour les Navi. Allez, on va essayer de repartir du coup, avec TRK dans les airs, Taigri n'est pas de cette avis, et attention quand même à Okhalid, le duel favorable, il va essayer d'un drop pour son coéquipier, le petit piqué de la part de TRK, mais ça a été bien anticipé par le défenseur allemand, Taigri qui donne tout dans cette phase défensive, et attention à ce ballon qui finit dans l'axe, mais ça va, il y aura Emre, attention au duel, peut-être repris, peut-être, par le second joueur allemand de cette composition Navi, Okhalid qui se jette sur le ballon, mais il sera battu dans les airs par Taigri, Deadmonster qui va laisser la politesse à Emre, malheureusement, on sera un petit peu rendu à Ahmad. Attention à TRK, contre le backbone, la double tap, c'est terrible, ce ballon piqué qui termine sur la barre traversée, et derrière, la défense de Deadmonster, GG Buffon, qu'on l'appelle, là, dans les couloirs de Natush Vincere, il assure un défensement, attention à ce double commit qui pourrait être puni, avec la frappe à venir de la part d'Aman, et encore une fois, on est sortis très 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 agressifiquement, et voilà, cette fois-ci, ça va passer, TRK pour l'égalisation, ils ont poussé les sondroches. Ouais, là c'est clairement mérité, sur cette phase de pression, ils ont globalement outrotite en plus derrière la démo sur Deadmonster qui était potentiellement là pour arrêter la frappe de TRK, et bien non, sondroch vient égaliser à 3 minutes 07 de la fin de cette proche numéro 2, l'équipe saoudienne qui revient bien face au Natush Vincere qui sont décidés à aller égaliser dans le BO, on ne laisse pas le break aux adversaires, TRK ici, qui va essayer de passer sur le backboard, ce sera défendu par Emre. Ramad, il s'est rendu, Emre en tout temps, directement sur Okhalid, attention à la passe de Ramad, le redirect, bonne défense là de la part de Tagri, mais attention, lorsque ces joueurs de Sandro Gaming mettent en place leurs offensives de la sorte, c'est très 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 dangereux, pour l'instant, Navis, on sort très très bien, on a deux bonnes défenses, je trouve, attention, il y a du grabuge là dans son point de corner, la bonne pression de Okhalid pour essayer de déborder, on ne le laissera pas passer, derrière, c'est TRK qui va tenter la double tap, on lui enlève une extremis, la bonne défense, toujours, qui tient bon côté Navi. Attention là, Emre qui est sollicité, belle anticipation, on ne laisse pas d'espace aérien aux joueurs de Sandroch, et attention à la bonne connexion, il est passé juste à côté, Emre, on avait l'opportunité de venir chercher le 2-1 du côté de l'Allemand, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, dommage, petite munition gâchée là dans les rangs de Navi, on en a peut-être encore une autre ici avec Emre qui essaye de créer la différence dans la moitié de terrain Sandroch, Tagri qui essaye de centrer, mais il y avait TRK positionné sur le backboard pour défendre. Ça va être pris, attention, ils y vont à deux là, les Navis, ça sera sans conséquence, Tagri qui essaie de fixer face à Okhalid, le petit bump est derrière, l'Allemand qui récupère le boost, Deadmonster qui va tenter le débordement, il est passé, juste derrière Amad, et attention, le double commit derrière Emre, superbe lecture là de TRK qui va aller chercher le pinch, ça va donner un petit peu d'air à son équipe et derrière Deadmonster, le flic pour éliminer Okhalid, Amad contre le backboard, deux joueurs étaient là côté Navi, on renvoie, attention Deadmonster qui touche, il a je pense essayé de la remettre dans le lac, ça n'a pas fonctionné, tentative de flip-rescède de la part de TRK, bien défendu encore une fois par Emre, ouh la passe, cette fois-ci on n'a pas réussi à connecter côté Sandroch sur la ligne médiane, ce ballon qui traîne toujours et qui va être repris par Emre. Il va essayer de passer avec un petit petit priset juste en dessous, c'est bien fait Emre, il a failli créer la différence dans cette opportunité individuelle, le fake de TRK qui passe, on va essayer de partir en dribble Okhalid pour venir seconder son coéquipier, TRK qui a une bonne balle, non ce sera sur le backboard où il y aura Emre pour défendre, on va essayer de repasser, c'est bien fait, oh petit bump là sur Amad, et du coup on se retrouve en dernier défenseur du côté de Okhalid, mais c'est parfaitement négocié par le joueur d'expérience en 1v1, Okhalid il va se présenter, le flip reset peut-être pour passer, mais on a la parade d'Emre, la frappe ici, qui va manquer d'intensité, c'est bloqué et dégagé par Taigri. Attention, Eden Monster, il faut faire ce demi-tour et il a répondu présent parce que Okhalid était là pour mettre la pression, ça pousse avec ce centre d'Amad qui part très très haut, qui redescend évidemment aussitôt, ça va être pris par Eden Monster, bon challenge là de la part de TRK qui va essayer de retoucher, attention, Okhalid sur le côté en deux temps, peut-être, il était à la recherche d'un contre qu'il n'a pas pu trouver, Ahmad qui renvoie vers TRK, ça c'est très bien fait, une très belle connexion encore une fois, TRK dans les airs avec le contre favorable, ça va revenir dans l'axe, Okhalid qui remporte son duel, Ahmad pour la frappe, on n'a pas réussi à bump le dernier joueur et attention, les cinq dernières secondes on va essayer de repartir avec Taigri. Et Eden Monster qui va essayer de passer, c'est bien fait, le babou qui file dans l'axe, belle réaction de TRK depuis le backboard, c'est très compliqué à déchercher cette lecture surtout sans boost, ça touche bien le sol Boyan et pour cette game numéro 2, quand on va l'acoutumé dans ce BO, un overtide. Allez, ça repart avec Emre, effectivement dans cette game numéro 2, on va devoir à nouveau jouer quelques instants, quelques minutes peut-être supplémentaires entre ces deux équipes qui ont beaucoup de mal à se départager, attention Ahmad qui va essayer de fixer, Emre qui ne se laisse pas faire, attention au Khalid, Emre qui ne se laisse toujours pas avoir par les fakes tentés par son truc un petit peu trop évident, ballon, backboard bien défendu la partie RK. Il va essayer d'y retourner mais pas de boost de la part du joueur saoudien ici. Il y aura Ahmad mais le ballon qui va être repris par Tigris, dangereux, plus personne et là on défend, c'est Edmonster, ne va pas se priver d'aller chercher cette open, un petit peu laissée par la défense, Ahmad qui a raté son contrôle et derrière on arrive à capitaliser côté Navi. Aïe, 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 l'égalisation dans ce BO de la part des Navi et je crois que ça peut aller très très loin cette histoire, ça peut être très très long, ça peut nous emmener dans une deuxième game set dans cette journée. Du côté de l'organisation, c'est pas ce qu'on veut parce qu'on va prendre du retard mais en réalité c'est exactement ce qu'on veut Razor. Oui, tout à fait, les deux équipes qui nous montrent une très très grosse performance dans cette game numéro 2. Navi a réussi à égaliser, pas de balle de break dans ce BO du côté de Sandrock. La petite approximation qui a profité à Navi mais c'est bien, ils ont été incisifs, on vient capitaliser sur les erreurs de l'adversaire. Ça se rend vraiment coup pour coup, c'est très 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 intéressant cette opposition entre les deux équipes et encore une fois, je suis surpris, je suis surpris au Khalid qui était parti pour la double table mais à nouveau Emre, on a Gigi Buffon avec Deadmonster, on a Oliver Kahn, non, Oliver Kahn c'est à l'ancienne, on a Manuel Neuer du côté d'Emre très clairement deux très très gros défenseurs gardiens de but en tout cas qui font un travail exceptionnel dans la défense de Navi. Attention à Tigris, il ne passera pas face à Ahmad. Emre qui va peut-être essayer d'aller chercher la double tap ambitieuse cette lecture de la part de Emre mais il n'est pas passé il faut aller mettre de la pression sur cette défense bleue. Tigris qui va devoir laisser son coéquipier. Emre, la frappe est un petit peu molle, s'est remise sur le backboard il y aura un joueur pour défendre le duel qui était parfaitement bien négocié de la part de l'Allemand. Tigris le petit air de rigole, c'est bloqué par Ahmad. Emre qui a décollé sur ce ballon, il va essayer d'aller sur un coéquipier. Non, ce sera Okhalid le premier dans les airs. Il va laisser ce ballon à terre qui a Kijay qui réussit à éliminer un premier joueur mais derrière Tigris qui veille qui va emmener ce ballon Okhalid avec 0 de boost qui a réussi à prendre le bon challenge et à récupérer. Ahmad qui se bat lui aussi pour essayer de donner la position à son équipe le petit bump sur Emre qui ne va que le freiner encore une fois le superbe coup du sombrero de la part d'Emre qui ne laisse pas les Sandrock Gaming jouer dans ce point de corner. On va insister même s'il arrête Deadmonster il peut repartir ou cette touche de balle qui est ratée qui élimine quand même Ahmad le TRK et derrière il va tenter le débordement. Okhalid qui va essayer de se saisir du ballon pour aller ouvrir la marque pour Sandrock mais ce sera défendu par Deadmonster qui peut repartir peut-être avec ce ballon aérien Ahmad ou la petite touche de justesse dans la moitié de terrain Sandrock Okhalid très très ambitieux de sauter sur ce ballon en plus le défenseur de Navi était le premier la frappe juste sous la barre c'est arrêté ici par la petite parade salvatrice de TRK Deadmonster qui essaye de pousser mais c'est Okhalid cette fois à la défense TRK qui peut monter sur le mur essaie d'aller chercher un coup d'équipe dans ce décalage intéressant un petit peu trop en profondeur malheureusement pour trouver Ahmad mais le ballon qui ne quitte pas la moitié de terrain orange si ça y est avec le dégagement d'Emre Oh Emre le superbe crochet là ça va revenir dans le camp d'Enatus Vincere attention il n'y avait personne pour défendre le backboard et TRK la traînée de ce ballon était orange je crois qu'il a pinch du coup sur un défenseur pour ouvrir le score ouais c'est bien fait ah il passe juste au-dessus c'est vraiment pas loin TRK qui vient créer la différence sur cette petite aérienne et ainsi permettre à Sandrock de mener au score dans cette moche numéro 3 il y a un nouveau kick-off favorable Okhalid est-ce qu'il peut créer Nadif juste après le kick-off c'est très compliqué TRK qui n'avait pas assez de boost Emre qui essaye une nouvelle fois il donne tout en défense Emre vraiment allez là oh le débordement Deadmonster qui repique dans l'axe qui vient lever cette balle juste dans l'axe du but à Tigri qui était un petit peu trop proche malheureusement pour lui il n'a pas pu avoir l'élan pour cadrer ce ballon là c'est Ebrek qui met la pression Deadmonster va y aller à son tour il réussit à prendre de vitesse TRK derrière le centre rien défendu par Okhalid Tigri va devoir temporiser classique il emmène ce ballon contre son backboard il part côté opposé on est loin du côté de Sandrock on les laisse avancer attention Deadmonster qui se précipite un petit peu l'Italien qui tente des dingues gris ça surprend les joueurs de Sandrock ça ne donne rien les gris favorable Amat pour dégager peut-être dans la course d'un coéquipier mais c'est intercepté par Emre les joueurs de Navi qui sont positionnés extrêmement haut sur le terrain on ne laisse pas l'opportunité à Sandrock de composer de se relancer ou de créer une quelconque phase offensive pour l'instant à l'image d'ici l'intervention de Emre au milieu du terrain qui peut servir à son coéquipier la frappe juste sous la barre c'est une nouvelle fois déviée par Ocalide la défense de Sandrock qui est clairement un bien à contribution dans cette poche numéro 3 mais ils font le boulot les joueurs saoudiens pour l'instant dans leur moitié de terrain et du moins devant leur cage Deadmonster qui essaye de se dégager ici Tagri qui va trouver la petite ouverture attention à ce rebond ça va centrer mais il y aura Amat pour défendre le centre tout en finesse qui était bien dosé mais il n'y avait pas suffisamment de présence offensive côté Navi ça va être récupéré la part Ocalide on a un petit peu de temps un petit peu d'espace Ocalide qui va chercher côté opposé finalement il ne trouve personne je pensais qu'Amad était positionné à la réception de cette face il y avait un bon coup à jouer pas de 1-2 avec Emre qui a remis son ballon trop trop fort pour Tagri qui de toute façon ne le convoitait absolument pas Merka dans l'axe compliqué là il essaie d'aller vite malheureusement il était mal positionné pour remporter ce challenge moins d'une minute restante Sandrock qui essaie de s'accrocher à son avantage d'un but c'est compliqué mais pour l'instant ça devient du côté de Sandrock en plus on essaie d'aller aggraver la marque en se présentant devant le but Navi Tagri ici sera le premier ça va dégager vers son coéquipier peut-être pas assez de boost du côté d'Edmonster pour intervenir sur ce ballon et là c'est Hamad qui vient créer la diff peut-être avec le rebond bien anticipé mais quel retour de Tagri qui renvoie ce ballon à l'envoyeur directement sur le backboard des Sandrock Terka le petit contrôle on essaye de l'orienter de passer sur la droite petite pastille pour aller créer la différence dans un duel peut-être le fake Chadwick c'est bien fait la relance de Tagri qui n'interviendra pas à Matseralla pour matière ce ballon dans la moitié de terrain orange Ok Khalid va perdre son duel face à Deadmonster mais ça va c'était sans côté sur le très bon dégagement backboard aller dans les airs le duel attention Aymeric qui va contrôler qui va essayer de passer en force mais ça tient bon là le joueur a été éliminé je crois par Tagri c'est le chaos c'est le chaos total dans ce corner on ne va pas réussir à se dépêtrer de la situation et c'est donc Sandrock Gaming sur la plus petite démarche encore une fois de Zover Time là un score de 1-0 c'est très 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 serré Razor c'est génial C'est vrai que tu te rencontres extrêmement serré entre les deux équipes et c'est Sandrock qui vient créer la différence avec un petit but le plus petit avantage au score qui suffit à l'équipe saoudienne pour venir s'imposer dans cette manche numéro 3 mais que dire Navi qui fait une performance très très convaincante face à Sandrock Ils sont dominateurs Sandrock qui joue très défensivement je trouve par moments j'ai l'impression qu'ils essaient d'évoluer en contre-attaque je ne sais pas si c'est un choix c'est jamais un choix je crois de subir sur Rocket League en tout cas ils se regroupent bien ils laissent pas mal d'espace mais ils défendent très très bien dans les 30 derniers mètres comme on dit au football un petit peu moins dans ce stade de Manfield Night attention centre là on est parti pour cette game numéro 4 avec la possibilité d'aller chercher les premières balles de match pour Sandrock oui tout à fait et attention à ce ballon qui se présente devant leur cage mais ça va il y avait TRK pour venir défendre petit décalage en plus pour chez les Taigris bonne connexion il était compliqué à anticiper ce rebond en plus derrière Deadmonster sera le premier et attention une nouvelle fois à la défense qui a été délaissée du côté 200 drops et Taigris va venir ouvrir le score pour Navi très 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 belle passe très beau décollage de la part de Taigris et la belle transition de Natush Vincere après 30 secondes de jeu pour prendre les devants tout de suite game numéro 4 et ne pas laisser Sandrock prendre le large allez il va falloir y aller maintenant du côté de Sandrock dans la moitié de terrain orange ici à Magd il a décollé petit pinch avec le ceiling ça peut être intéressant ce ballon qui finit dans l'axe mais c'est parfaitement dégagé par Emre qui la renvoie quasiment dans la surface de réparation Sandrock attention à Okavid qui a décollé le tir il n'est vraiment pas passé loin de venir chercher la redirecte incroyable ici Okavid Emre qui se repositionne pas de douce là pour l'info parce que le ballon lui tombe dessus mais ça va il y a Taigris qui peut aller trouver une frappe d'ange ce sera malheureusement pour mon avis sur le poteau de Sandrock attention Okavid pour le redirecte ça a été bien défendu par Deadmonster le contrôle derrière on ne passera pas avec la défense de Taigris il me semble Emre qui remporte le duel là au milieu du terrain c'est les Mathus Vincere qui vont partir à l'attaque TRK qui était là pour gêner Taigris ne pas le laisser cadrer ça va être repoussé Ahmad peut-être non ça va revenir attention Emre qui a décollé beaucoup de duels aériens mais on répond toujours présent du côté de Sandrock Gaming qui doit reprendre la main mise sur le jeu attention à Taigris c'est dans le rond central c'est pour Deadmonster qui décolle qui passe au-dessus d'Amad qui va chercher le reset Okavid ne se laissera pas avoir attention cependant à cette relance qu'il essaie à désirer et Taigris qui vient punir pour le doubler c'est bien fait superbe fit-prizette de la part de Deadmonster et là la relance d'Ocalide qui manque d'intensité on n'arrive pas à écarter le danger et je crois qu'il y a absolument 0,0 de boost dans la réserve d'Amad du coup on ne peut pas intervenir pour dégager ce ballon et les navis qui font la diff Boyan dans cette planche numéro 4 en allant chercher le break à 3 minutes 20 de la fin de cette quatrième rencontre et ils sont bien décidés à aller chercher un troisième ça va ouais ils sont toujours à l'attaque effectivement ils veulent la tuer cette game numéro 2 dans laquelle les centres de rock gaming n'arrivent pour l'instant pas à s'exprimer ils sont vraiment mis sous pression Ocalide qui renvoie mais ça va revenir bonne sortie de la part de TRK qui arrive à bien anticiper ses transmissions pour récupérer le ballon en revanche là Ocalide qui était bien seul c'était Ahmad pour ce centre qui n'a pas du tout trouvé preneur et du coup les navis vont récupérer remonter le terrain deux joueurs backboard qui est bien touchés par TRK pour Ahmad mais le superbe bum de Tagri pour priver le Saoudien de ce ballon Ocalide vers TRK qui se fait un malin plaisir d'envoyer ce ballon à 129 km heure dans le but c'est beau c'est beau les Sandrock Gaming n'ont pas dit leur dernier mot alors qu'on a dépassé la moitié de cette game numéro 4 allez le ballon une nouvelle fois dans la moitié de terrain Sandrock Ocalide bonne connexion avec TRK qui a un petit peu de bouse pour décoller la défense sur le backboard et passe à côté du ballon ouh Tagri qui avait complètement raté sa victoire mais j'ai l'impression que ça a fake les joueurs de Sandrock personne n'était là pour capitaliser sur la petite approximation du défenseur orange et cette fois sur le backboard il y aura Ahmad pour dégager ce ballon longue remise de Deadmonster on a vu TRK qui a décoller il sera le premier sur le ballon attention la touche de balle de Tagri derrière c'est Emre qui va tenter une double tap ok il a réussi à trouver le cadre il est super chaud Emre ça se voit ça se voit que ça lui manque le haut niveau de Rocket League et ça doit lui faire énormément plaisir de s'exprimer comme ça sur le terrain en tout cas ça régale pour le moment sa prestation Derka dans la course d'Amad tenter le redirect c'est Tagri qui a coupé mais attention à ce ballon qui va revenir dans l'axe Socalide qui remporte le duel Ahmad qui traîne devant ne pourra pas récupérer ce ballon là il va essayer de couvrir c'est plein d'axe superbe sortie d'Ocalide c'est dedans pour l'égalisation de Sandro Gaming et oui on n'a pas le temps de se replacer dans la défense Deadmonster qui tire en plein sur Ocalide qui afflique et la Fenech derrière qui met une petite frappe à 68 km heure le ballon qui tranquillement remonte tout le terrain pour venir donner l'égalisation à Sandro qu'à 1 minute 17 de la fin ils étaient menés de 2 buts et ils reviennent à égalité Tegri va pouvoir intervenir 1 minute 10 restante pour faire la différence le ballon dans l'axe Deadmonster devrait être le premier au péril de sa vie il a réussi à renvoyer ce ballon attention le redirect d'Emeray qui était téléguidé dans la Lulu j'ai l'impression il y avait deux joueurs qui étaient là pour défendre mais quelle puissance encore une fois il a mis dans cette fiche de balle tout lui est réussi à ce petit Emeray pour le moment même si son équipe vient de laisser filer un avantage de 2 buts et c'est Sandro Gaming qui met la pression là avec une démolition de la match sur Deadmonster derrière TRK peut-être pour la double tap il ne pourra pas et s'y renvoyer mais ça va rester dans la moitié de terrain orange avec Ahmad qui peut décoller sur ce ballon dans les airs le fake pour passer à un premier défenseur le duel derrière face à Taigri et néanmoins perdu TRK qui peut continuer peut-être sa petite aventure sur le mur Okhalid qui a sauté aucun joueur orange pour lui poser des problèmes quoique Deadmonster essaye de le gêner super anticipation Okhalid qui donne tout le smart chase qui paye ici pour Okhalid il a bien temporisé mais attention à ce ballon qui revient dans la moitié de Terras Sandro avec la frame croisée au second poteau mais ça va Okhalid il est là pour intervenir Heureusement qu'il n'a pas de boost car la contre-attaque aurait pu être fulgurante et dévastatrice pour les navis mais tout cela ça prend la direction je crois d'un troisième overtime dans cette série à moins qu'il ne se passe quelque chose sur ce ballon personne ne pourra reprendre Razor troisième overtime donc le prochain but est très important Oui tout à fait parce que si c'est Sandro qui vient s'en emparer et bien on aura les premières balles de match du côté de l'équipe middle east et attention à ce ballon là qui a failli trouver un redirect incroyable le ballon ici sur le mur Ok Tuerka qui avait la lecture ici T'agri qui l'a contrôle devant ses cages ça va il y avait un coéquipier qui était positionné Emre qui essaie de décaler ou attention à la différence qui était faite en plus derrière le bump Ahmad qui se fait bump à nouveau sur le ballon attention au petit désordre défensif qui peut commencer à s'instaurer dans la défense orange Là c'est un petit peu la panique on renvoie tant bien que mal la 100 boost de la part d'Emre le centre auquel il est dans les airs il va essayer de retoucher marteler ce point de corner ce n'est pas c'était quasiment open ça il y avait un joueur qui le gênait c'était peut-être pas facile voire pas possible du tout de la cadrer avec la bonne sortie du défenseur attention ce ballon qui est passé mais derrière il y aura Ted Monster l'italien qui veille au grain et là il a un petit peu d'espace il est face à Ahmad là le duel très important sur cette chandelle il y a eu du paix ce ballon qui est trop piqué qui remonte qui tape ça remonte sur la traversale c'est dur pour les navis on a un petit peu de réussite dans la défense en droit pour l'instant attention à cette frappe le trappe tu crois que c'est arrêté par rapport c'est complètement open Oh TRK qui va aller chercher le but de la différence dans ce quatrième overtime qu'est-ce qui s'est passé devant ce but de Sandro que le ballon moyenne qui ne voulait pas rentrer pour Navi c'est Emre je crois que c'est Emre qui la sort c'est absolument terrible les Sandro qui vont chercher les deux balles deux match j'avais oublié la caméra elle revient vite elle revient vite j'étais pas prêt mais waouh c'est terrible c'est terrible ils avaient fait la différence et c'est le malheureux Emre qui traînait sur la ligne de but qui empêche son équipe d'égaliser dans cette série du coup les Sandro Gaming l'open net mais c'est terrible c'est terrible de perdre cette game numéro 4 de la sorte là il va falloir être très fort du côté de Navi pour réussir à rester en vie dans cette série car il y a 3 balles de match pour les Sandrocs c'est ça surtout que dans cette manche numéro 4 il menait de 2-0 alors on a eu un petit regain du côté de Sandrocs avec un redirect de TRK mais derrière globalement ils avaient la game entre les mains et ils l'ont un petit peu laissé filer et que dire de ce but dans cette overtime qui ne veut pas rentrer à quelques centimètres de la ligne de Sandrocs j'ai envie de te dire là l'équipe saoudienne a fait la différence allez on va partir dans la game numéro 5 de cette série potentiellement la dernière si Sandro Gaming venait à s'imposer les Navi on va voir quelle sera leur réaction c'était bien parti malheureusement ce tir de Dead Monster n'était pas cadré et les Sandro Gaming sont à la manœuvre par l'intermédiaire d'un malade attention à ce petit décanage qui a été trouvé avec Dead Monster pour faire la frappe ça va manquer d'intensité pour inquiéter Ocalide en défense bonne démolition de TRK sur taille gris Ahmad il a essayé de sauter extrêmement rapidement sur ce ballon qui vient contrer le dégagement de son coéquipier et ça va le duel derrière est remporté attention aux petites approximations qui commencent à arriver ici le ballon est contré par Ocalide superbe 50 de la part de Dead Monster mais il y a un match sur le backboard pour défendre Emre qui contrôle pas de boost pour lui mais encore une fois il va réussir à prendre le contre favorable et avec quel plaisir de le retrouver j'en fais peut-être un petit peu beaucoup mais je suis vraiment content de le revoir sur le terrain à la place de Louis Spé Emre très très belle prestation pour le moment de la part d'Emre qui ne suffit pas malheureusement à son équipe mais ce n'est pas terminé allé Dead Monster qui va envoyer ce ballon qui ne sera pas cadré il a tenté la lecture mais Ocalide est venu le privé de ce ballon allé TRK qui arrive à passer il va peut-être créer la différence dans ce duel on a arrêté la règle numéro 1 Tagri qui a sauté face à TRK on ne va pas laisser 2v de bonnation sur le terrain possiblement Ahmad a envie de réduire le nombre d'adversaires sur le terrain avec Emre ici dans le point de corner il va essayer de dégager ce ballon attention à Dead Monster qui se fait déposséder Ocalide qui va tenter de centrer est-ce qu'on a un joueur bloqué à sauter dessus c'était Ahmad mais il y avait Dead Monster pour le gêner dans les airs attention ça va être renvoyé c'est assez confus mais c'est Tagri qui réussit à faire des différences là au TRK qui va tenter le redirect Emre qui s'est bien repositionné pour empêcher l'ouverture du score en descendant Gaming Emre sur le côté c'est bien vu pour Dead Monster qui réussit à éviter le challenge de son adversaire TRK le ballon dans l'axe le décalage à Dead Monster qui ne peut pas faire son demi-tour il est complètement à court de ressources à sec l'italien voilà il a fait le plein va pouvoir aller sur cette balle mais attention à Ahmad qui le prend de vitesse le centre backboard défendu parfaitement dégagé par Tagri Ocalide qui décide de trouver son coéquipier voilà superbe connexion entre Ocalide et Ahmad une nouvelle fois le duo qui fait des ravages sur les défenses adverses il est positionné extrêmement haut à la réception de la passe au premier poteau on ne peut absolument rien faire dans la défense orange aïe 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 il va falloir réagir désormais 2 minutes 40 pour les Natush Vilsiré pour essayer d'égaliser dans un premier temps et rester en vie dans cette série aïe 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 il est pas bien à la Tagri le centre de TRK derrière c'est Ocalide qui va tenter la double tap cette fois-ci Tagri il va pouvoir dégager attention à la transition vers l'attaque de la part des Navi bonne démolition de Dead Monster sur Ahmad derrière TRK qui lui aussi élimine attention Tagri qui réussit à passer le dernier joueur mais il y a le retour de TRK pour l'empêcher l'Allemande de pousser ce ballon au fond et les Sandrock Gaming qui tiennent bon attention quand même à ce ballon qui est encore dans leur moitié de terrain et là le rebond dans la gouttière supérieure parfaitement anticipé par Ahmad en plus derrière le duel est favorable aux joueurs de Sandrock il va aller subter d'ici du boost peut-être tenter de centrer non finalement aller trouver une démo sur le défenseur qui a sauté heureusement que Tagri a été en deuxième lame défensive on décide de partir sur le sibling du côté d'Ahmad très créatif les joueurs de Sandrock dans les phases offensives mais on voit que eh bien ils ont l'espace en cours avec Ahmad il va tenter d'y aller le duel est bien pris est-ce qu'on a un coéquipier derrière ? c'est Okhalid qui va sauter oh il va essayer d'aller pousser dans la lucarne et ça va passer le pare-mufle du saoutien qui vient chercher le deuxième but incroyable je crois que c'est une triple tap on va voir un, deux un, deux un, deux un, deux je ne sais pas je ne sais pas compter jusqu'ici j'ai pas très bien compris mais je crois que c'est une triple tap c'est Ahmad qui l'a contrôle le flick est bien réalisé Tagri qui peut s'emparer du ballon oh mais il se fait bum parce qu'on a un coéquipier derrière c'est Ahmad qui peut dégager 1 minute 0-5 restant Deadmonster qui va essayer de passer derrière en retrait il a réussi à trouver non je crois un coéquipier mais en fait il y a eu de la démolition et c'est les Sandrock là qui sont aux avant-postes ça va être très compliqué très compliqué pour les navis allez Tagri il va falloir tout donner désormais dans ces 45 dernières secondes avec la passe dans l'axe où deux joueurs qui ont été éliminés là-dessus mais derrière il y a TRK qui tient bon Deadmonster qui essaie de passer c'est toujours ces joueurs bleus qui décollent qui vous foncent dessus pour ne pas vous laisser jouer et ça tient toujours côté Sandrock qui est sur le point de rejoindre Dignitas 30 secondes restant 30 secondes à tenir Allé Tagri qui va essayer de matir ce ballon dans la moitié de terrain bleu le dégagage dans l'axe d'Edmonster est bien fait mais on n'a pas assez de boost du côté d'Itania pour pousser ce ballon au fond et attention à cette balle toujours dans la moitié de terrain Sandrock quand même TRK qui essaie de dégager plus de boost pour lui en plus Deadmonster qui peut frapper on se jette à 2 et le petit pinch qui vient extrêmement bien temporisé dans les ronds défensifs de Sandrock la remise dans l'axe ici est un petit peu trop dans le dos de Deadmonster et le chrono a suffisamment défilé Boyan c'est bien Centro Gaming qui va rejoindre Dignitas en demi-finale Effectivement ils vont la chercher cette victoire face aux navis qui se sont bien battus c'est le plus gros écart qu'on ait eu ce 2-0 dans cette dernière manche mais belle 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 prestation de la part de ces deux équipes je m'y attendais je m'y attendais Sandrock Gaming un petit peu au-dessus mais les navis n'ont vraiment pas démérité c'est une très solide prestation de leur part avec une belle rentrée de la part d'Emeray je me suis régalé Razor clairement c'était une grosse grosse gros gros BO que dire de la performance de Sandrock visiblement le ping et bien c'est un facteur qui n'entre pas en compte avec ces joueurs ils sont tout simplement trop forts Le prochain match qui nous attend dans quelques instants c'était le deuxième quart de finale nous allons voir des français désormais et un duel entre Vatira et Seiko Team Kesso face à Endpoint ce sera dans quelques instants mais avant cela on remercie notre sponsor Intel tu as un super bonnet Razor moi aussi je l'ai il est pas loin il est pas loin ne bougez pas laissez-moi quelques instants pour mettre mon bonnet j'ai un petit peu froid je l'ai pas loin moi aussi on est bien merci Intel et merci Hyperice qui nous accompagne sur cette compétition Hyperice qui accompagne NiceCactus depuis un petit moment et qui accompagne les athlètes professionnels dans leur carrière sportive et e-sportive petite pub et on revient dans quelques instants pour la suite de ce Monaco Gaming Show j'ai dit le 3 pour moi on 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 ... Rebonjour à tous de retour sur le Monaco Gaming Show, cette seconde journée de compétition avec la grande finale d'aujourd'hui sur Rocket League, les amis. On connaît d'ores et déjà la première demi-finale de cette grande finale, de cette grande compétition de Rocket League avec Dignitas versus Sandrock. D'ici quelques instants, vous aurez le droit justement à une autre, le troisième quart de finale qui va se voir s'affronter à une pointe versus Team Kezo. Bonjour les amis, tout ça casté par Finish et Razor qui revient au cast et Finish aussi, qui revient au cast, je vous avais dit, ça tournait tout le long de la journée. Mais avant de revenir sur nos casters, je voulais faire un petit point avec vous en termes de concours et en termes de hashtag. N'oubliez pas qu'il y a un hashtag pour les réseaux sociaux. J'entends toujours un petit retour derrière, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, le hashtag Monaco Gaming Show pour interagir sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi ces réseaux-là. Twitter avec le Twitter. Pour le réseau Twitter, on a le arrobas MC underscore gaming pour Instagram et Facebook. Simplement, eh bien, le Monaco Gaming Show. Si vous voulez plus ample information sur la compétition ou même sur l'event, le site aussi monacogamingshow.com. Un grand merci à nos partenaires. Activision, Magnum, Blazer, Hyperice, Télis, Énergie, Melty, Sport Insider, Rico Bono et Nice Cactus. Petit point aussi sur les concours en cours. Ouais, ça rime, mais c'est pas de ma faute, je suis désolé. Les petits concours en cours avec Blazer qui vous offrent un mois offert simplement avec le code MGSPLAYZER. Voilà, MGSPLAYZER, un mois offert pour vous de musique. Allez-y, let's go. Ne laissez pas cette offre passer. Ensuite, notre partenaire Intel qui vous offre un beau loot pour aller sous le sapin cette année pour Noël. Un processeur Intel Core i9 de 12e génération. Rien de plus simple. Vous tweetez avec l'hashtag Monaco Gaming Show, RT et follow. Le MC underscore gaming show et l'arrobas Intel France. Troisième concours, deuxième grand loot avec Hyperice. Un Hypervolt Go a gagné d'une valeur de 229 euros. On suit, encore une fois, mécanique de gameplay, pas, enfin mécanique de gameplay, mécanique de concours. Pareil, hashtag Monaco Gaming Show dans votre tweet. RT et follow. Le arrobas MC underscore gaming show plus Hyperice. Activision qui vous gratifie, 2 points, 2 points, Call of Duty encore une fois, 10 fois 2400 points. Les amis, 5 codes PC et 5 codes PS4, PS5. Les amis, encore une fois, rien de plus simple. Vous tweetez Monaco underscore. Alors, le hashtag Monaco Gaming Show. Plus, eh bien, hashtag PS5 ou PC suivant la console ou le format ou le PC suivant la machine que vous avez. RT et follow. Le arrobas MC underscore gaming show, les amis. Et attention, dernier loot légendaire pour cette seconde journée de Monaco Gaming Show. Eh bien, le PC gaming a gagné, offert par Nice Cactus, les amis. Un PC gaming d'une valeur de 2500 euros. Là encore, hashtag Monaco Gaming Show sur votre tweet. Plus, RT et follow. Arrobas MC underscore gaming show. Pour peut-être tenter de repartir avec un PC gaming d'une valeur de 2500 euros. Les amis, maintenant, place au troisième quart de finale avec l'affiche Endpoint versus Team Kezo. Et tout ça casté par nos amis Finish et Razor. Messieurs, est-ce que vous êtes avec moi ? Oui. Tout à fait, Fred. De retour, messieurs. Bon, allez. On connaît la première demi-finale. Dinitas Sandrock. Est-ce que c'est une surprise, déjà ? Bon, honnêtement, je ne pense pas vraiment. Quand tu regardes le parcours de Dinitas, c'est le parcours de Sandrock sur le dernier Major RLCS. Face à une équipe, déjà, de Forth and Smiley Face, qui n'est pas officielle, entre guillemets. Même si c'est des joueurs qui étaient issus de la semaine pro. Le résultat n'est pas très étonnant. Et Sandrock, derrière, qui continue sur sa bonne lancée après le Major. Donc, je pense, un résultat attendu. Très bien. La troisième quart de finale. Donc, je le répète encore. Endpoint versus Team Kezo. Est-ce qu'encore une fois, c'est équilibré ? Est-ce que l'on va vers plutôt une facilité pour Team Kezo ou Endpoint ? Ça va être assez équilibré. Je pense que c'est le quart de finale probablement le plus équilibré sur le papier. D'accord. Si Endpoint est l'une des meilleures équipes en Europe, Kezo a fait des très, très bons résultats depuis le début de la saison. On en parlait au tout début. Aussi, c'est une équipe de rookies très jeunes qui sont là pour prendre beaucoup d'expérience, qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va voir une très, très belle affiche. Ok. Votre ressenti, s'il vous plaît, messieurs, pour ce début de compétition pour l'instant ? On s'est régalé. On a eu le premier quart de finale qui a tenu absolument toutes ses promesses avec un très bon réveil de Dignitas. Derrière, Sandrock qui nous a offert un jeu collectif absolument fabuleux. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore Noël, mais on est déjà gâtés. Ok. Oui, effectivement. Attendez, parce que ce n'est que le troisième quart de finale. Il reste encore le quatrième, il reste encore les deux demi-finales. Inutile de vous dire, encore une fois, qu'on n'est pas à l'abri de surprises et de beaux matchs, surtout pour cette grande finale de Rocket League. Endpoint versus Team Kézos, c'est d'ici quelques instants. Je vous laisse au cast. Finish et Razor. Et on se revoit de suite après pour un petit débrief. A tout à l'heure, messieurs. Merci. Et on va donc enfin pouvoir voir des Français. Razor, on n'a pas vu de Français encore, me semble-t-il, depuis le début du Monaco Gaming Show. Là, il y en aura un dans chaque équipe. Vous le savez. Seiko, du côté de la Team Endpoint. Vatira, du côté de la Team Kézos. Donc, oui, une superbe affiche. Probablement beaucoup de spectacles, beaucoup de mécaniques, beaucoup de flip-risettes. Et on sait, les amis, que dans notre chat, vous êtes friands de flip-risettes. Évidemment, c'est la mécanique du cœur. Finish le petit flip-risette. Et tu l'as dit, c'est à l'image un petit peu d'un duel entre Vatira et Seiko. Même si, au vu, évidemment, du papier, on aurait tendance à mettre Endpoint un petit peu devant quand même. Oui, très légèrement, effectivement. Mais c'est un tournoi hors RLCS. On a déjà vu la Team Kézos briller. Je pense notamment à l'Occitanie, la version qui avait eu lieu en online, où ils s'étaient imposés. Je ne sais plus s'ils avaient battu Vitality, il me semble, en demi-finale. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions contre des très bonnes équipes, qui est capable, totalement capable d'aller battre les meilleurs. Donc, il va vraiment falloir être à 100% du côté Endpoint, parce que, nul doute que Kézos, ils n'ont pas joué le Major. Ça a dû leur faire mal, un peu, peut-être, de regarder un petit peu ceux contre qui tu joues toute la saison s'amuser sur scène, sur place directement. Donc, je pense qu'ils vont avoir envie de se venger un petit peu. Oui, il doit y avoir un petit peu de ça. Surtout que, même si Endpoint, en effet, a eu, on peut appeler ça entre guillemets, un gros entraînement avec le Major, à mon avis, du côté de Team Kézos, on a dû en profiter aussi pour essayer d'améliorer le collectif de cette équipe, qui, en effet, s'annonce comme un très bon concurrent face à Endpoint. Après, une des deux équipes ira jouer en demi, soit Vitality, soit Liquid. Un match qui a un petit peu, j'ai envie de te dire, est-ce que ce ne serait pas Team Kézos leur plus gros adversaire ? Peut-être, peut-être, en vrai. Oui, c'est vrai que si on tient compte de la forme actuelle de Vitality, du fait que Liquid, c'est une équipe où c'est difficile de savoir à quoi s'attendre, étant donné qu'on ne les a pas vus jouer cette saison, que là, en plus, ils jouent avec Oski, qui, de base, n'a même pas l'âge pour faire les RLCS, et avec Atto, qui, lui non plus, n'a pas l'âge pour faire les RLCS. Il ne manquait plus que Zen, et puis, on avait le trio magique. Mais, ouais, c'est sûr que sur le papier, à l'heure actuelle, Kesso, et, ouais, peut-être, avec Vitality. Il ne faut jamais enterrer Vitality, on le sait. Mais, oui, dans... Ouais, puis ils ont leur style de jeu, on le sait, hyper mécanique, où ça part dans tous les sens. Voilà, à tout moment, il peut se passer une dinguerie, et ils jouent même très bien collectivement. Donc, ça va être une très belle opposition entre deux équipes qui, au final, se ressemblent un peu, à voir si Endpoint va peut-être réussir à faire, comment dire, jouer l'expérience, voilà, avoir ça en plus pour réussir à faire la différence. Est-ce qu'on aura la Seiko Diff sur le terrain ? En tout cas, c'est ce qu'on espère voir. Finis avec le coup d'envoi de la première rencontre qui a été donnée entre Endpoint et Team Kesso. Et attention, je vois que les joueurs ne bougent plus. Du coup, du côté de Endpoint, je crois qu'il va y avoir peut-être un remake. On va repartir sur des bonnes bases. De ce qu'on a pu voir dans le chat, visiblement, il y avait des petits soucis avec le serveur. On va... Bashi, qui gère ça, on va s'occuper de nous recréer un serveur tout beau, tout neuf. Les joueurs vont vous rejoindre, ça va repartir très vite, ne vous inquiétez pas, pas de soucis, on ne va pas vous faire patienter. On sait que vous avez hâte de voir ces deux équipes à l'oeuvre, même s'il y a Vitality derrière et que vous aimez beaucoup voir jouer à la team Vitality. Il faut patienter encore un peu, mais il faut le dire, ça fait deux heures qu'il y a du très, très beau spectacle quand même pour patienter en attendant la team Vitality. Donc, j'espère que vous êtes là avec nous depuis le début, que vous vous régalez, comme disait Fred un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'on est seulement au troisième quart de finale. Il y a encore cinq matchs à jouer. Donc, on a de quoi bien s'amuser et prendre beaucoup de plaisir. J'aime bien cette expression. J'ai envie de prendre beaucoup de plaisir en ce moment sur Rocket League. Je ne sais pas toi, mais ce major m'a redonné goût au Rocket League que j'aime. Il t'a redonné foi, redonné foi en Rocket League. En tout cas, c'est vrai qu'avec le contexte, le contexte e-sportif Rocket League récent, on est quand même bien gâtés entre le Major plus le Monaco Gaming Show et que les dernières confrontations qu'on a eu absolument incroyables, la demi-finale d'Ignitas sans drogue. Elle a un petit arrière-coup de Major, celle-là, quand même. Oui, surtout qu'il y avait eu des petites rumeurs, il me semble, l'été dernier avec Ocaline, notamment, qui était peut-être pressenti pour déménager en Europe et aller jouer avec Dignitas. Donc, voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très, très bien. En tout cas, on est parti, ça y est, cette fois-ci, pour de bon, dans ce BO7, entre Endpoint et la Team Kesso avec Relating Wave, là, qui va passer à côté du ballon, Ryze, un petit peu d'espace pour lui face à Metsanoris, le duel est bien négocié, derrière, il va se présenter face à Seiko, c'est Relating Wave qui peut intervenir, le danger n'est pas écarté, il va tirer derrière, va tenter sa chance, il a eu son reset, mais c'est parfaitement défendu. Oui, Metsanoris qui va essayer de dégager le danger, mais ça revient, Seiko, au point d'intervention, on a la depuis le backboard, il va essayer de prolonger cette balle, il va aller chercher un dunk, sur Batira, il est passé à côté du ballon, Relating Wave qui va se heurter, Ryze, non, ce sera dégagé finalement, Seiko qui peut intervenir dans les airs, la touche en le temps, il ne trouvera pas contact avec le ballon, heureusement, la lecture sur le backboard a été bien effectuée, mais quel décollage de Metsanoris pour venir défendre. Relating Wave au milieu de terrain, qui a réussi à pousser, mais ça a été bien bloqué, attention là, à la relance, sur le backboard, Relating Wave sans boost ne pourra pas toucher ce ballon, mais il est bien épaulé par Seiko, cette fois-ci avec de la ressource, Relating Wave qui va perdre son duel, Metsanoris là pour essayer de relancer, d'accélérer le long du mur, c'est très bien fait, de la part du Finlandais qui avait trouvé le cadre, Seiko qui va tenter sa chance directement, et on lui a laissé trop d'espace à Seiko, on le sait, c'est le striker, l'un des meilleurs buteurs européens, et il fait parler la poudre très rapidement dans ce début de série. Superbe frappe de la part de Seiko qui vient donner l'avantage à Endpoint dans cette première moitié de première rencontre, et du coup, second engagement entre Relating Wave et Joyo, il va essayer d'y retourner, petit musty peut-être pour aller servir Reiss dans l'axe, on l'avait vu, bonne intervention défensive, Metsanoris, le petit piqué pour passer au-dessus de Batira, on essaie de trouver l'ouverture ici sur la gauche, Metsanoris qui décide d'aller chercher un petit musty, mais c'est bien défendu par Reiss depuis le backboard. Si Metsanoris nous met un musty, je caste le reste du BO avec le bonnet, très clairement, attention, on a laissé un open, on a laissé un open, là du côté d'Endpoint, Seiko qui s'est manqué dans le duel, et derrière, on avait confiance, on était très haut sur le terrain pour Metsanoris, et Relating Wave, c'est puni par Joyo, qui va conclure un partour. Pas de réponse, de la part de Team Kesso, qui ne se laisse pas distancer au score, dans cette première manche, et attention, prochain engagement qui finit sur Joyo, démolition quasiment instantanée, c'est Reiss qui se retrouve avec la balle, il faut passer au-dessus de Seiko, mais c'est bien défendu par le joueur français, la remise dans l'axe ici, est-ce qu'on a un joueur orange qui a décollé dans Seiko, et c'est Relating Wave qui peut dégager Joyo, bonne connexion peut-être avec Reiss, mais s'il a dû retourner, la part de balle de Vatira, qui va se faire devancer par Seiko, au milieu de terrain. Allez, Relating Wave à la récupération, attention à cette balle rendue à Vatira, qui va reprendre de la vitesse avec le flic, il a éliminé un joueur, on pinche derrière pour relancer le ballon, dans le corner orange avec Reiss, à la retombée, qui va essayer de partir en air-drift, attention là au double commit, on retrouve Relating Wave et de Sanoriseko, et tout seul en défense, la tire arrive, il a son reset, la tire, il sera bloqué par son compatriote, Joyo Camille, qui va réussir à aller contrer Relating Wave, retoucher ce ballon, histoire de gêner un peu la première relance d'endpoint, on arrive pour l'instant à enchaîner les attaques du côté de la Team Kesso, mais on ne trouve pas de faille pour l'instant. Pas d'ouverture malgré de nombreuses phases de pression, tu l'as dit, et attention peut-être, au coup de théâtre qui peut arriver ici avec Seiko, qui peut faire la différence, mais il sera bloqué par Vatira, Relating Wave qui essaie de connecter avec Seiko, on a vu l'appel de balle là dans le point de corner, oh le petit contre peut-être un peu trop poussé, le duel derrière est remporté, un second challenge consécutif remporté par le français, mais cette fois il sera perdu par Relating Wave avec le ballon qui file dans leur moitié de terrain, en plus on a eu une démolition sur Metzano, Seiko est obligé d'esquiver, en plus il viendra chercher la petite touche défensive, restera maintenant le point de corner, Metzano risque pour tenter de dégager, Metzano qui met une très grosse pression. Ils vont pouvoir récupérer la balle, les joueurs de Kesso avec Joyo qui s'est fait démolir, Seiko leur reset, il a tenté de reprendre le ballon, mais ça a été bien défendu, Metzano qui est un petit peu court, Relating Wave, milieu de terrain sera là pour couper, il a tenté de connecter avec Seiko, c'était dangereux, il y avait Vatira qui traînait, Seiko le wall read, c'est Relating Wave derrière qui peut enchaîner avec un très bon contre, tenté de trouver le backboard défendu par Vatira. Pas de seconde touche pour Vatira sur cette lecture, Seiko qui va essayer de créer la différence dans les serres, mais il se fait contrer par Reis, Metzano qui veut aller sur Relating Wave intervenir, la petite réception dans le point de corner qui était mal assurée par le défenseur, et on n'est pas bien positionné, du coup peut-être la différence qui sera trouvée par Joyo Kami, mais non, cette fois c'est Vatira qui va essayer de trouver un coéquipier dans l'axe, ou peut-être choisir l'opportunité individuelle, Reis a failli trouver couverture juste au tube du défenseur, Joyo qui peut maintenir ce ballon dans la moitié de terrain, Endpoint, Vatira qui a décollé, la place vers son coéquipier, et on a s'y fait le fait, mais quel retour de Relating Wave incroyable ! Ouais, quel arrêt, attention au contre, la Metzano-Ris, Seiko, oh, personne n'a touché la balle, mais Joyo a pu faire la parade dans un second temps finalement, Relating Wave est à la conclusion, nul doute que Joyo a bien été gêné, elle a parlé de tour jumelle, Seiko et Metzano-Ris, et derrière c'est Relating Wave, qui est à la conclusion, et à 49 secondes de la fin du match, Endpoint reprend un but d'avance. Belle opération pour Endpoint, qui vient reprendre l'avantage au score dans cette dernière minute, ils ont envie d'aller chercher le but du break, là avec Seiko qui essaie de faire la diff, mais c'est finalement Vatira qui peut repartir, le bon drop, Joyo qui ne s'attendait pas à ça, il a du backflip pour se repositionner, attention au duel, qui peut-être se... Ouh, Relating Wave avec sa petite rotation, son flick là, qui a failli pousser la balle dans ses propres cages, et le danger qui revient, oh, personne ne saute, et si ça va, il y a la parade salvatrice de Seiko. On n'a plus beaucoup de boost, et là Joyo, il a un reset, qu'il va parfaitement utiliser, quel travail de la part de Joyo, ça lui permet de jouer ce ballon en double tape, mais ça lui permet surtout de se réajuster, pour pouvoir trouver l'angle, et marquer ce but de la part de Joyo, qui a dit, c'est magnifique, 2 partout, 22 secondes encore à jouer, Razor, c'est peut-être pas terminé d'ici les prolongations. Ouais, attention à Kesso, on a vu la petite explosivité, avec le Fiprizette d'ici de Joyo, et là c'est Relating Wave, il est passé à côté, on avait l'opportunité, on n'a pas vu le positionnement de Sure, par rapport au ballon, mais c'était complètement open, juste devant lui, et la contre-attaque, là, elle est pour Kesso, mais ça va, Relating Wave est positionné derrière, il peut intervenir, peut-être même y retourner, aller chercher un contre, dans les dernières secondes, le ballon est dans la moitié de terrain, Team Kesso, mais Thanoris va laisser intelligemment ce ballon, toucher le sol, et première game, premier overtime finish. Effectivement, avec un engagement, attention, qui va profiter à Seiko, belle lecture de sa part, ça devrait retomber dans les roues, de Reiss, l'anglais qui contrôle, il arrive à remporter le duel, face à Metzano-Ris, attention, Relating Wave va perdre le sien, face à Joyo, qui va aller mettre de la pression dans le corner, la récupération de balle, on cherche le bump sur Seiko, mais c'est pour le moment bien défendu, on va réussir à s'en sortir, respirer un peu, à Seiko, la première touche de balle, elle est assez délicate, il va être contré, par Reiss, Relating Wave perd son duel, face à Joyo, et c'est à Metzano-Ris d'enchaîner. Il n'a pas beaucoup de boost, Metzano-Ris, il va quand même tenter de mettre du danger sur cette cage de Kesso, Relating Wave, pour Seiko dans l'action, c'est bien fait, le fake dans un premier temps, la frappe au second poteau, qui n'a pas réussi à trouver le fond du cadre, on était bien placé, Relating Wave, pour créer la différence, le ballon qui revient très rapidement sur Seiko, très bonne route directe de la part de Reiss, mais on avait le français à la parade, Fli-Pri-Z, dans un premier temps, c'est dédié dans les airs. Joyo, il n'a pas de boost, ça va être compliqué, en plus, c'est relative Wave 1 qui était là, avec la lecture, attention à Reiss, lui de la ressource, il en a, il se présente, il a tenté de mindgame un petit peu à la fin, mais ça n'a pas fonctionné, il va s'arrêter à Norris, Joyo qui va se faire bump, quand la T-Way qui perd son duel, passe à Vatira, il arrive à la retoucher, ça peut faire une belle passe, Reiss qui va tenter une double tap, elle est trop haute, malheureusement pour lui, Vatira derrière, face à Seiko, c'est à l'avantage du joueur d'endpoint Joyo, il va se faire contrer à son tour par Seiko, et on doit reculer, écoute, et à 1 minute 20 d'Overtime, toujours 2-2 entre les deux équipes, les Relating Wave qui vient faire la diff, Metsanoris, pardon, qui a réussi à remporter celui de duel aérien, Seiko pour aller chercher la touche en deux temps, oh, le petit lever parfaitement réalisé pour venir trouver la goutière supérieure, et c'est finalement une frappe, ça trempe devant les cages, petit double jump de la part de Reiss pour tenter d'écarter de danger, mais ça visiblement ne gêne pas Seiko, qui peut y retourner, la touche en deux temps, oh, il a sous-utilisé un petit peu dans l'an, Metsanoris, Relating Wave, il ne faut pas se rater, la frappe est complètement dévisée, elle n'est même pas cadrée. Ah, Seiko, tel un ange qui était en train de tomber, qui a failli marquer, oh, le joli jeu de passe, mais quel retour de la part de Relating Wave, ces deux équipes qui ne veulent rien lâcher dans ce premier match, déjà deux minutes de prolongation, Metsanoris qui va essayer le wall-reed, il a réussi à battre un joueur, c'était quasiment open, derrière, il ne pourra finalement jouer que le duel, Relating Wave, milieu de terrain, Metsanoris qui essaye de frapper directement dans une position assez étonnante, la relance, Vatira qui ne pourra pas rejouer ce ballon, Ryze, le contrôle est trop long, Relating Wave récupère. Il va tenter d'aller chercher la touche avec le rebond sur le ceiling, mais ça n'a pas été très bien réalisé de la part du défenseur, là, c'est Seiko qui peut repartir, il ne faut pas se rater sur le backboard, il est passé juste à côté, la frappe peut-être, ça vient heurter la barre, Metsanoris qui ne trouve pas le cadre sur ce petit raté du défenseur et du coup, c'est Ryze qui va se présenter en 1v1, il va essayer d'aller chercher le duel, mais ça va Metsanoris, aura le temps de se repositionner, le flic est très bien réalisé, mais Vatira avait parfaitement anticipé, il avait déjà décollé, petit décalage, ça va finalement drop sur Metsanoris, le ballon rendu à Joyo, est-ce qu'on peut créer la différence avec le petit flip-risette, le buff, mais ça va, il y avait Metsanoris derrière. Ouais, attention, parce que là, on était plus droit en place, du côté d'endpoint, il va vite falloir se remettre de nouveau, mais Vatira va tenter sa chance, mais quelle parade de la part de Metsanoris, Joyo là, qui tente de connecter avec Ryze, on essaye de mettre ce ballon très très haut, chercher un pinch, elle retombe, oh Metsanoris qui la renvoie sur le poteau, on n'arrive pas à s'assortir pour le moment, côté endpoint, là c'est Joyo qui va aller en remettre une salve, finalement Metsa est là pour relancer, ouais, on a réussi à toucher ce ballon, Vatira va la laisser filer, il y a une bonne communication, Vatira là, il est à la réception, il est ses deux flics et Seiko est là pour envoyer. Attention, la défense orange qui n'était pas très bien en place, Seiko qui s'est un petit peu fait avoir par la liqueur de son coéquipier, bon, dernier défenseur, Seiko il a esquivé la démolition et en plus il est venu chercher l'arrêt derrière, il peut repartir, le petit flic, pas très puissant, ça a été anticipé par le défenseur orange sur le mur, Seiko il l'a vu, le ballon là qui lui tombe dessus, petit flic risette, le fait qu'il arrive à passer au-dessus Seiko peut-être pour créer la défense personne pour poursuivre le travail entamé par le français et du coup le ballon qui repart dans le point de corner end point. C'est très vite reparti dans le point de corner de Kesso, attention là, Vatira très patient, va réussir à parfaitement s'en sortir là, à coup de contre, ouais, Metzano-Ris, la lecture elle est plutôt bonne, il est gêné derrière par Vatira, il faut du soutien, c'est Seiko qui se présente, il essaie de partir dans les airs, le français il a encore du boost, on cherche à risette qui ne sera pas obtenu, voilà Tigway qui va réussir à contre et Joio, c'est Vatira derrière qui a pu relancer, Ryze, attention à ce près de James Seiko, il est dans les airs, finalement Ryze parviendra à toucher cette balle, se rapproche d'overtime, Razorback, et ça semble très compliqué d'aller faire la décision dans cette première rencontre. Ouais, on est bientôt en B ou 8, la finish très clairement dans cette...